bonjour bonsoir aujourd'hui nous allons voir comment changer le tempo et la vitesse d'un morceau changer le tempo ça tout le monde sait faire c'est pas compliqué voilà il suffit de cliquer ici on passe de 105 à 110 c'est bien mais ça change pas grand chose c'est à dire que c'est juste ma grille temporelle qui a changé mais mon morceau il n'a pas bougé moi ce que je veux aujourd'hui c'est accélérer le morceau ou le ralentir c'est à dire que je l'ai enregistré je l'ai mixé et je me dis que finalement il serait peut-être bien un petit peu plus rapide ou un petit peu plus lent alors j'insiste sur le un petit peu parce que donc on va pour ça utiliser l'élastique audio dans pro tools qui fait partie des effets des processing à utiliser avec parcimonie parce que si on en abuse c'est vraiment pas joli j'ajouterai en plus que c'est probablement plus utile pour du rock du funk du hip hop ou des choses comme ça plus que pour du jazz ou du classique personnellement je n'irais pas tenter ce genre de manipulation sur du jazz ou du classique alors comment est-ce qu'on va faire donc on a un morceau avec de la basse de l'harmonica du dobro des effets des guitares des checkers des claves des pistes de batterie séparées donc bon c'est un morceau de base pas trop chargé mais un petit peu quand même juste qu'il faut pour l'exercice je vous fais écouter rapidement ce que ça donne on a un développement par ici bon voilà en gros maintenant je vais donc essayer d'accélérer le morceau on essaiera de l'accélérer et de le ralentir pour voir ce que ça donne dans des proportions différentes donc je vais pour ça enclencher l'élastique audio qui est ici donc on voit qu'il y a plusieurs traitements possibles polyphonique, rythmique, monophonique, vari-speed pour un morceau comme celui là où j'ai beaucoup d'éléments différents avec des formants différents je vais plutôt utiliser le polyphonique vous pourrez essayer évidemment les autres pour voir ce que ça donne donc pour enclencher sur tout le monde évidemment je vais appuyer sur alt et je vais choisir polyphonique voilà donc là il m'a calculé l'élastique audio pour toutes les pistes ça allait vite parce qu'il n'y a pas trop de pistes mais normalement on voit ça passe en bleu il y a un temps de traitement pour s'assurer si on veut qu'on est bien en polyphonique même si c'est allumé ici on peut regarder le warp qui est une des possibilités offertes par l'élastique audio voilà on voit que des traits sont apparus ici qui permettent de bouger comme ceci le calage des sons et donc je suis bien en élastique audio je reviens ici donc j'ai enclenché l'élastique audio pour tout le monde ça c'est bien c'est une chose mais maintenant si je change le tempo ça ne changera pas forcément grand chose voilà c'est toujours ma grille qui bouge il se passe rien pourquoi je reviens à 105 tout simplement parce que je suis en sample ici et non pas en tix donc il faut mettre toutes les pistes en tix ce qui va permettre que l'audio suive la grille donc on voit que là il y a eu un calcul qui a été fait et donc l'audio va suivre la grille temporelle voilà quand je vais changer je vais mettre par exemple on va mettre 115 pour l'instant pour que ça s'entende quand même personnellement je n'irai pas forcément jusqu'à des rapports aussi importants je pense que sur un tempo de 105 j'irai jusqu'à 110 peut-être pas forcément bien au delà on va voir ce que ça donne mais ça risque quand même de s'entendre voilà donc vous avez vu tout a été modifié je remontre pomme z on avait ça je tape 115 et on voit bien que tout le morceau s'accélère voilà et on voit ces petits signes qui apparaissent ici qui montrent que l'élastic audio était appliqué cette fois-ci donc on va écouter ce que ça donne voilà ça vaut ce que ça vaut c'est très rapide effectivement on peut écouter ce que ça donne sur une basse par exemple forcément c'est plus aigu et puis quand on a un peu d'oreille on entend que ça fait des sortes ce qu'on appelle des bulles en gros comme pour l'harmonisation en post production donc c'est pas forcément très joli mais il faut dire que j'ai quand même ajouté 10 bpm c'est beaucoup on peut écouter ce que ça donne sur de la guitare ici par exemple bon là dessus ça s'entend un peu moins on peut écouter ce que ça donne sur les pistes batterie ici donc tous mes éléments séparés de batterie bon voilà on peut faire l'expérience inverse à savoir ralentir le morceau donc on était à 105 on va se mettre par exemple à 95 là aussi ça aurait été un peu violent probablement encore pire puisque en ralentissant il est obligé d'interpréter des informations qui ne sont pas là en gros d'étirer et donc de trouver du son qui n'existe pas pour l'instant c'est souvent plus facile d'accélérer que de ralentir donc voilà c'est fini on écoute bon on sent que ça devient quand même beaucoup plus brouillon cette histoire donc on peut juste pour s'amuser il y aller carrément on va faire 70 là ça va devenir assez horrible je pense voilà on attend que c'est fini de processer ici tant que c'est rouge c'est que c'est pas fini il recalcule les fondus voilà ça commence à être franchement laid on peut le dire on peut écouter ce que ça donne pour les batteries juste pour voir le type de dégradation que ça fait sur le son bon voilà c'est pas joli joli ça devrait pas être terrible non plus sur les basses c'est pas ce qu'il y a de pire mais c'est quand même pas terrible donc on va revenir à notre 105 voilà donc à tout moment on peut revenir au tempo qu'on veut c'est assez pratique et donc ça marche surtout en fait bien quand on n'abuse pas c'est à dire que là j'ai un 105 que je vous ferais écouter pour voilà et si je passe à 110 ce qui est plus raisonnable ça s'entend nettement moins déjà bon c'est pas forcément terrible terrible mais de toute façon ça n'est qu'un pis aller c'est à dire c'est vraiment quand on n'a pas le choix et que c'est trop tard pour refaire le morceau en entier ça peut être assez pratique et donc comme l'avait montré digi design à l'époque de la sortie de cet effet là dans une démonstration on peut aussi évidemment faire des choses plus bizarres c'est à dire qu'on peut tout à fait décider d'avoir un tempo fluctuant alors ça c'est encore autre chose c'est à dire que je peux effectivement décider que mon tempo va varier selon le morceau donc je vous montre rapidement pour mémoire je reviens au tempo d'origine et donc pour mémoire on peut effectivement faire en gros n'importe quoi c'est à dire que je peux décider que je vais dessiner ici un tempo qui va varier sans arrêt donc pour ça il me faut le conducteur voilà je vais prendre le crayon et je vais faire des choses comme ceci très abusé pour qu'on voit vraiment ce que ça donne donc ça va être assez terrible voilà donc il va me recalculer tout ça et on va pouvoir écouter ce shader bon vous avez compris le système évidemment en termes de rendu audio c'est assez horrible mais c'est quand même intéressant comme effet c'est quand même assez puissant on voit qu'en temps réel il arrive vraiment à gérer à gérer pas mal d'éléments et ça peut servir à plein de choses à faire des effets ou éventuellement donc en statique comme j'ai montré sans forcément faire des choses comme ça surtout à changer de tempo moi je l'ai déjà fait pour un ou deux morceaux où j'avais deux ou trois points de bpm à rattraper et ça marche plutôt pas mal voilà et c'est tout pour l'élastique audio